...de ce quart de finale allée de Ligue des Champions tant attendue entre le PSG et le FC Barcelone. Image en direct ou pas de Gianluigi Donnarumma. On est dans les couloirs et on y va du Parc des Princes. On ira dans un instant pour découvrir cette image où manifestement le gardien parisien se plaignait du temps additionnel octroyé à l'issue de cette partie. Gonzalo Ramos qui avait marqué lors du Classico, qui marque de nouveau ce soir face à Clermont et qui est Magie du Direct avec Olivier Talaron. C'est un beau but, c'est un beau but ? Oui, c'est un beau but. Je viens de le revoir là. C'est très bien joué de ma part, de celle de Marquinhos et de Kylian Muppé. Mais ça n'a pas suffi à nous donner la victoire et c'est le plus important. Vous jouez et vous marquez souvent cette season. Vous jouez et vous marquez assez souvent. Oui, je crois que c'est mon travail. Un attaquant doit marquer et j'essaye de marquer à chaque fois. Ça fait partie de mon travail. Mais ce n'est pas facile. Il y a Kylian, Colomoyne et Dembele. C'est difficile pour vous, non ? C'est pas facile. Il y a Kylian, Colomoyne et Dembele. Oui, c'est difficile. Mais en même temps, c'est très bien de jouer avec ce type de joueur. Ça me donne plus d'occasion de marquer comme aujourd'hui. C'était très difficile ce soir. Le match est très difficile aujourd'hui. Oui, parce qu'ils ont marqué en premier. Ils ont essayé de maintenir ce résultat. Mais on a réussi à faire notre travail. Et un match nul, c'est un match nul. Est-ce que vous êtes prêts pour Barcelone ? Tout le monde attend ce match. Oui, on est prêts pour tout. Vous allez vous qualifier donc. La prudence de Gonzalo Ramos avec Olivier Tellaron, le Paris Saint-Germain qui ne s'est pas imposé ce soir. Mais rassurez-vous, supporters parisiens et amateurs de foot, Paris sera champion. Plus 13 ce soir. 13 points d'avance pour le Paris Saint-Germain sur son premier poursuivant, Brest. On vient d'écouter Gonzalo Ramos, Paul Tchoukriel, Michael Landreuil, Albarça dans 4 jours. On se demande, alors ma question va peut-être vous faire sourire, mais est-ce que certains joueurs ce soir ont marqué des points ? Et est-ce que dans cette catégorie-là, vous mettez éventuellement Gonzalo Ramos ? Oui, je pense qu'il fait évidemment partie des joueurs qui ont marqué des points. C'est même celui qui en a peut-être le plus gagné aujourd'hui. Gonzalo Ramos, on parlait de ses statistiques, il a marqué 5 buts lors des 8 derniers matchs de championnat. Pas souvent titulaire comme la semaine passée à Marseille. Il a saisi sa chance aujourd'hui, à la différence par exemple d'un Randal Colomoni qui a été un petit peu plus emprunté. Je le trouve dans la continuité Ramos, il continue d'être efficace, il continue d'être généreux. Et s'il y en a un qui doit venir un peu déstabiliser ce que peut-être Enrique avait en tête, c'est Ramos. Et après, je trouve quand même Danilo toujours consistant dans ses matchs. A noter finalement les bons débuts, je trouve des deux jeunes aussi quand même, il faut les réussir ces débuts, c'est pas simple. Maintenant, ils vont pas venir déstabiliser les titulaires de mercredi. Oui, Séni Mayoulou sera pas titulaire face au Barça, on est bien d'accord, Paul et Mickaël. Intéressant de les écouter, nos commentateurs du soir, eux qui étaient au stade, on va revoir certaines occasions parisiennes. Mais prolongeons le débat avec vous, Fabrice et Dominique. Gonzalo Ramos qui marque des points. Et puis les habituels titulaires aussi, finalement. Je vais vous faire la question et la réponse, mais si Barcola ne joue pas mercredi, est-ce qu'on peut imaginer Ramos à gauche ? On n'y croit pas trop, non. Voilà, donc Ramos marque des points, mais peut-être pas assez et pas à un poste où il y a de la place mercredi en fait, Dominique. Peut-être assez pour rentrer, parce que c'est vrai qu'il marque beaucoup depuis le début de l'année, en championnat en coupe. En revanche, il n'a pas joué une seule minute dans la double confrontation contre la Real Sociedad. Il n'a pas été utilisé. Oui, et puis quand on a joué 90 minutes le samedi, forcément, il n'y a peu de chances de débuter le match si on pense fraîcheur du côté de Luis Enrique. Réaction et complément avec Paul et Mickaël. La vraie concurrence, à mon avis, c'est surtout la concurrence avec Kanginli, parce que Luis Enrique, a priori, il est parti dans son esprit sur une attaque double. Mbappé-Kanginli avec Ousmane Dembele dans cette position de faux numéro 10. Et Ramos, s'il y a des bas, il y a des bas avec Kanginli ? Oui, complètement. Je suis en phase avec cette analyse. Pour moi, Ramos jouera toujours un petit peu dans l'axe. Et c'est Mbappé qui va jouer plutôt à gauche et Dembele plutôt à droite. Et que ça va tourner autour de Ramos. Le choix, il est pour moi clairement ici. Dans quelques instants, vous le savez, et c'est une promesse, Luis Enrique sera avec nous, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On a hâte de l'entendre. Et après ce nul et à quatre jours donc de ce grand match face au FC Barcelone. Petite image de Kylian Mbappé avec Luis Enrique. Vous l'avez sans doute aperçu au coup de sifflet final. On ne va pas surinterpréter cette image. On va prendre le temps de la redécouvrir ensemble. Mais il y a eu discussion au coup de sifflet final. Soyez bon dans l'interprétation. Ça ressemble à une explication sur la fin du match, sur des situations de fin de match. On dirait sur des choix qui ont été faits. J'ai l'impression qu'ils parlent de jeu. Les joueurs veulent plus. Donnarumma a discuté aussi par rapport au temps de jeu. Il aimerait qu'il y ait plus de temps de jeu parce qu'ils sont dans un temps fort. Il y avait certainement la possibilité de l'emporter. On espérait qu'il y ait encore un peu plus de minutes à jouer. Pas de conclusion hâtive. C'était le sens de ce silence en redécouvrant cette image de Kylian Mbappé avec Luis Enrique. C'est le rendez-vous de mercredi, on vous le rappelle. CPSG Barcelone, quart de finale allée de Ligue des Champions. C'est assurément l'un des grands temps forts de la saison. Ce sera sur Canal et sur Canal+, uniquement, avec un avant-match au Parc des Princes. Mercredi soir, sur la pelouse, Hervé Matou, toute l'équipe, leur boulot présent, présente, pour débriefer ensemble et appréhender ce très grand rendez-vous pour les hommes de Luis Enrique. Un peu fâché ici à l'image, Luis Enrique, au moment de l'ouverture du score clermontoise. On va saluer Paul et Michael. Paul qui sera au commentaire mercredi de ce PSG Barça. Vous nous promettez, allez nous chercher Luis Enrique, Paul, parce qu'on l'a promis à nos abonnés. Donc voilà. Oui, oui, on y va. On y va avec Olivier, on va aller le chercher. On va lui poser les questions qui vous intéressent, qui nous intéressent et qui intéressent les abonnés avant mercredi. C'est juste une dernière question, Michael. Vous seriez Olivier Talaron ? Quelles questions-là poser à Luis Enrique ? Est-ce que vous avez envie de savoir ? Sachant qu'il n'y répondra pas. Est-ce que j'ai envie de savoir ? J'aimerais savoir les conditions physiques. Comment sont ceux qu'il a mis au repos ? Et est-ce qu'ils seront à 100% mercredi ? J'insisterai sur Nuno Mendes, sur Hernandez, entre autres. Au moment où Warren Zeyre Emery, préservé ce soir, tout comme Bradley Barcola, quitte le Parc des Princes, on a aperçu Nordi Moukile. Ça aussi, c'était l'une des images de cette partie, la sortie du défenseur parisien. Pas forcément très content, mais vraisemblablement un protocole commotion. Donc pas de risque pris ce soir avec Nordi Moukile. Un partout donc, entre Paris et Clermont, le PSG officiellement champion dans quelques semaines. Luis Enrique en direct, l'entraîneur parisien. Un partout ce soir, face à Clermont à 4 jours du Barça. On va revenir pour la dynamique de ne pas perdre ce soir, j'imagine. Bon, je crois que ça a été un match difficile. Déjà parce que c'est les dernières journées et les équipes qui sont dans une position délicate doivent tout donner. Clermont a été bon, a bien défendu. Ils ont bien travaillé, surtout l'aspect défensif. Et je pense qu'ils ont eu un peu de chance sur leur but. Ça a un peu été du ping-pong. Je crois qu'ils ont eu un peu de chance sur leur but. En première période, on était bon. On a été un peu meilleur en seconde période et on a gagné. Vous avez fait du turnover. Ce serait une autre équipe, j'imagine, contre Barcelone. Est-ce que l'équipe est prête pour Barcelone ? Est-ce que le PSG est prêt ? On est prêts pour n'importe quel match, surtout pour ceux de la Ligue des Champions. C'est une compétition qui motive, pas seulement tous les joueurs, mais aussi les supporters. C'est la Ligue des Champions. Et je suis sûr qu'il n'y a aucune équipe des 8 qui reste qui lui fait peur. Il manque Kim. Mais Kim Pembe est aussi là, il est là tous les jours dans le vestiaire. Il supporte l'équipe, on est prêts. Je pense qu'on arrive au meilleur moment de la saison. J'espère que le meilleur est encore à venir. On va donner le maximum sans aucun doute. Dernier mot, est-ce que vous êtes excité à l'idée d'affronter votre club Barcelone ? C'est spécial pour vous ? Sans aucun doute, c'est spécial. C'est spécial. J'ai très envie de gagner des titres ici, de donner le maximum pour le club. Dans lequel je suis actuellement, qui a eu confiance en moi. Et j'espère donner beaucoup de joie aux supporters. On s'est changé un petit message. Merci, Luis. Mais je ne tolérerai pas. Il ne nous le dira pas. Luis Henrique, traduction assurée par Sébastien Martins, détendu après ce nul face à Clermont à 4 jours de ce match face au FC Barcelone. Lui, l'ancien coach des Blaugrana. Le PSG a été accroché par le dernier du championnat Clermont Foot. Est-ce inquiétant pour le PSG à base au match crucial face au FC Barcelone ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à l'artier de la cloche de notification pour ne rien manquer. Avec des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le PSG a été accroché par Clermont Foot. Je rappelle ici que le PSG joue à domicile au Parc des Princes. Et Lucien Riquet, dans ce match, il a largement fait tourner, largement fait tourner au goal. Ce n'était même pas Donnarumma. C'était Ténace. C'était Ténace qui était au goal. Tu avais Moukiel également qui était aligné. Il y avait plein de jeunes joueurs qu'on ne connaissait même pas. Des non-hommes qu'il a lancés. Donc, on a un équipe du PSG qui a été mené par Clermont. Ensuite, le PSG a réagi, notamment avec l'entrée de Kylian Mbappé. Parce qu'il faut le souligner, Kylian Mbappé a débuté sur le banc. Kylian Mbappé, il a entré à la place de Rondol Colomani. Dès qu'il rentre, il fait la passe décisive à Consolo Ramos. Consolo Ramos, que je trouve très bien, qui est en forme, qui marque beaucoup de buts. Car à chaque fois qu'on fait appel à lui, il reprend toujours présent. A chaque fois que le coach fait appel à Consolo Ramos, il reprend toujours présent. C'est un bon soldat. C'est un bon jeu. C'est un jeu qui est à droite devant les buts. C'est un jeu qui a une très bonne manifestation. C'est un garçon capable de payer sur les défenses. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi lui, c'est un rookie qui ne lui fait pas confiance dans les gros matchs, notamment les gros matchs de LDC. Donc, Consolo Ramos, il est actuellement sur une très belle dynamique. C'est lui qui évite la catastrophe face à Clermont. Puisque si le PSG avait perdu ce match, imaginez, le PSG perd face à Clermont. Le PSG perd face à Clermont en termes de confiance. Ça allait être catastrophique juste avant le match face au Barça. Ça allait être catastrophique en termes de confiance. Donc, Consolo Ramos évite le pire. Il arrache le match nul. Il donne le match nul au PSG. Le PSG reste sur une série de 27 matchs. Toutes compétitions confondues, sans défaite. Mais il faut relativiser puisqu'il y a beaucoup de matchs nuls. Il y a beaucoup de matchs nuls dans les 27 matchs-là. Donc, ce n'est pas comme si sur les 27 matchs, le PSG avait peut-être gagné. Il ne s'est pas trouvé 24 matchs pour, je ne sais pas, 5 matchs nuls ou bien 4 matchs nuls. Il y a beaucoup de matchs nuls sur les 27 matchs-là. Beaucoup de matchs nuls, les amis. Donc, il faut relativiser. Et à chaque fois, le PSG a toujours acheté le match nul. A chaque fois, le PSG a été poussé dans le jeu. Mais peut-être la bonne nouvelle, c'est que Lucien Rik a fait tourner. Il a fait une mission effective et les joueurs vont arriver frais face au FC Barcelone. Donc, c'est peut-être la bonne nouvelle. Mais sinon, dans le résultat, ça peut être frustrant. 7. Le PSG, ils ont de l'avance sur le deuxième, notamment Brest. Ils ont plus de 10 points. Donc, le PSG sera champion en moins d'une catastrophe industrielle. Lucien Rik est dans ce match. Il a beaucoup fait tourner. Le point positif, c'est que le PSG aussi s'est créé beaucoup d'occasions. Le PSG s'est créé énormément d'occasions. Ils n'ont pas vu de la réussite. Kylian Mbappé, je trouve qu'il était bon. Son entrée a fait du bien au PSG. Il s'est très bon juste avant le match crucial face au FC Barcelone. Tu as un Kylian Mbappé qui revient. Souvenez-vous, il a fait trois matchs, je veux dire, catastrophiques. On parle quand même de Kylian Mbappé. On parle de Kylian Mbappé. Lorsque tu produis ce type de performance, pour moi, il y a un souci. Il a produit une performance très mitigée face à Allemagne. Pendant le rassemblement face au Chili, il était inexistant. Certes, il a donné une performance décisive, mais son contenu, son match n'est pas bon. Le match suivant au championnat, il a été inexistant. Au point, Lucéric, il a remplacé à la 75e minute. Là, il entre, il fait du bien au PSG. Il donne une performance décisive contre le Ramos. Mais on attend beaucoup plus de Kylian Mbappé. On attend beaucoup plus de Kylian Mbappé, les amis. C'est un jeu qui a beaucoup de qualité. Et si le PSG veut passer au Barça, s'il veut se qualifier, il faut systématiquement un grand Kylian Mbappé. Sinon, pour moi, ça sera très compliqué pour le PSG de passer. S'il n'y a pas un gros Kylian Mbappé dans les deux matchs, pour moi, ça sera très compliqué pour le PSG de passer. Donc, globalement, Lucéric a fait tournée sur l'effectif. Les joueurs vont arriver frais face au FC Barça. Ça peut être une bonne nouvelle pour le PSG. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.